Le centre intégré des services multisectoriels de l'hôpital de la mère et de l'enfant est le résultat d'une vision éclairée du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance avec les ministères impliqués et partenaires. Le but de cette initiative est de créer un cadre idéal pour la prise en charge holistique des survivantes de violences basées sur le genre. C'est l'occasion pour le représentant de l'UNEPI, Sénène Onton, de solliciter l'apport d'autres partenaires pour l'accroissement de cette initiative. Le directeur de l'hôpital de la mère et de l'enfant, Mamat Noor Abakar, s'est réjoui du choix porté sur son hôpital. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscil-Longo, c'est une avancée significative à la question des violences basées sur le genre. Tous les services du centre sont opérationnels. Le paquet appui psychosocial, le paquet médical, le volet prise en charge juridique, le volet réinsertion sociale. Il y a même une salle de jeu à côté pour les enfants pour se détendre quand les parents se font prendre en charge. Maintenant que les femmes viennent. Le centre intégré de services multisectoriaux de l'hôpital Le Bon Samaritain de Walia a constitué la deuxième étape de cette cérémonie d'inauguration. Ici, Amina Priscil-Longo a eu droit à la visite des salles et dispositifs. Le directeur du hôpital, père Yves-Jeanfang, a instruit son personnel de veiller à la bonne marche de ce centre. Le directeur du hôpital, père Yves-Jeanfang, a instruit son personnel de l'hôpital.